Le magazine américain Foray Policy a rapporté que la Tunisie s'est rapprochée de l'Algérie après avoir utilisé le lobby financier pour convaincre le président Keissé, à la lumière de la crise économique à laquelle elle est confrontée en raison des répercussions de la pandémie et des répercussions de la guerre ukraino-russe. Le magazine d'information a déclaré, dans un article analytique, que la hausse des prix du gaz en Europe a fait de l'Algérie, le troisième fournisseur de gaz naturel du vieux continent après la Russie et la Norvège, une position économique importante, lui donnant une nouvelle renaissance diplomatique dans la région. Elle a ajouté que la Tunisie a été l'un des pays qui a retenu l'attention du palais El Mouradia, car le président Tebboune a décidé il y a des mois, lors de la visite de Keissé en Algérie, de rouvrir les frontières terrestres fermées il y a deux ans en raison de la crise épidémiologique mondiale. Crise liée à l'émergence du virus corona. La même plateforme médiatique a déclaré que l'Algérie a soutenu le tourisme tunisien sinistré, à travers le nombre de touristes algériens qui ont afflué l'été dernier. Il leur a également fourni d'importantes facilités pour obtenir du gaz naturel, en l'achetant à bas prix. Et le magazine américain de poursuivre, la guerre d'Ukraine a remis l'Algérie sur le devant de la scène, face aux besoins croissants de l'Europe en gaz naturel, cela lui a fait assumer de nouveaux rôles diplomatiques en Méditerranée occidentale et, par conséquent, a choisi de s'intensifier contre le Maroc dans cette circonstance. Elle a évoqué, dans ce contexte, la décision de l'État algérien d'arrêter l'approvisionnement en gaz du Maroc, estimant que ce sont ses efforts financiers qui ont poussé la Tunisie à s'éloigner du Maroc, en échange de tomber dans les bras de l'Algérie, qui stipulait qu'elle recevure les dirigeants du Polisario. Le magazine Foray Policy a souligné que la Tunisie a abandonné sa neutralité historique vis-à-vis du conflit du Sahara après son rapprochement avec l'Algérie, au détriment de ses relations historiques avec le Maroc, notant que Rabat a été surpris par l'accueil d'Ibrahim Ghali en Tunisie, qui a causé une crise diplomatique entre eux. L'article expliquait que la sensibilité du Maroc à la question du Sahara a semblé surprenante pour certains, mais Rabat en est venu à considérer la question du Sahara comme le principal déterminant des relations extérieures, ce qui explique la crise diplomatique qui a éclaté entre elle et l'Espagne et l'Allemagne plus tôt. La source médiatique américaine a déclaré que les détenus des camps de Tindouf sont confrontés à de grandes difficultés sociales et économiques au milieu de ce conflit politique entre le Maroc et l'Algérie, faisant référence à la crise alimentaire et de l'eau dans les camps, qui entraînent des morts parmi les les Saharouis. S'appuyant sur la récente position tunisienne sur le conflit du Sahara, le magazine américain a confirmé que le fait que la Tunisie ait reçu le chef du front polisario signifie qu'il y a un changement dans le système régional, où un nouvel axe est en train de se former dirigé par l'Algérie et comprend la Tunisie, aux dépens des Saharouis.